Alors que les thermomètres s'affolent en ces temps caniculaires, le GIEC s'inquiète. En effet, les prévisions météo annoncées pour 2050 sont déjà arrivées 30 ans à l'avance à la vitesse de 88 miles à l'heure au nom de Zeus. Mais alors que la planète se chauffe, une seule question brûle encore les lèvres des Français. À quand la fin du port du masque qui devient un véritable enfer suffocant pour tout le monde ? Néanmoins, l'OMS tient à rappeler, je cite, « pour votre santé, sortez masqué ». Pas astrologique ? L'horoscope qui a des boules. Mais laissons le mercure de côté pour nous intéresser aux autres astres, car c'est maintenant l'heure de notre rubrique pastrologique, accompagnée de notre très fidèle pastrologue, le docteur Jekimus. Bonjour docteur Jekimus, comment allez-vous aujourd'hui ? Eh bien, ça va très très bien, chaudement et suintement. Aujourd'hui, la lecture dans les runes tarées vous a dévoilé l'avenir pour nos joueurs rôlistes. Et on commence tout de suite avec les paladins. « Vous avez la foi, vous croyez en votre royaume et la lumière, vous défendez la veuve et l'orphelin, mais vous n'êtes pas aussi pacifiste que vous n'y paraissez. Attendez, que faites-vous là ? Pourquoi vous frappez les volailles ? Non, paladinde, elle ne vous a rien fait. La lumière vous aveugle, vous êtes un paladingue. Recentrez-vous sur votre mentor, Uther, celui-là même, que vous appelez papa, celui qui a rejoint la lumière au bout du tunnel. Demandez-vous, où est-il maintenant ? Demandez-vous, Uther, papa, Uther, Uther, papa, Uther ! Abracadabra, voici les sorce-mages. Vous êtes à la fois sorcier et mage. Pour vous, rien n'est tout noir ou tout blanc. Pour vous, tout est gris, vous êtes neutre, vous pourriez vivre en Suisse. Vous vous arrangez aussi bien avec le bon qu'avec le mal, cela vous permet de toujours travailler. Vous ne connaissez pas le chômage, même si vous pouvez contrôler le feu et d'autres éléments. Côté amour, votre femme Samantha a pris un coup de vieux. Oups, ce n'est pourtant pas sorcier que de faire un élixir de jouvence. Mais là, un joli nez, ça vous suffit. Et c'est au tour des guerriers de faire une entrée fracassante. Pour vous, l'argent n'est pas le nerf de la guerre. Vous avez la force et la vigueur. Vous êtes un bourrin, toujours en première ligne, un véritable tank. Vous encaissez les dégâts et vous ne pensez qu'à taper, taper, taper. C'est un refrain qui vous plaît. La violence est votre credo, mais verser le sang ne résout pas tout. N'oubliez pas que le guerrier qui cultive son esprit polie ses armes. Restons béats avec les trolls. Votre passion crée des polémiques, des dramas. Vous êtes l'élément perturbateur à son paroxysme. Vous adorez berner vos victimes, surtout Stéphane. Vous vous déplacez souvent en meute, telle une horde. Derrière votre écran, vous faites le beau, mais vous êtes pourtant très disgracieux. À force de déverser votre sel depuis votre clavier, vous avez de la corne sur le bout des doigts. Retrouvons notre doux foyer avec les taverniers. Vous êtes le sauveur de tous ces voyageurs en peine. Vous les réhydratez, vous les nourrissez et vous les bordez, mais tout à un prix. Vous avez senti le bon filon. Vous videz leurs bourses de leurs pièces d'or, contre repos, mauvais alcool et matelas au confort douteux. Mais ils sont toujours là, épuisés, à venir chercher réconfort, écoute et évasion chez vous. Vous êtes comme un psy, mais avec de l'alcool en plus. Courons dans les forêts d'or et de lumière avec les elfes druides. Vous aviez du style, de l'allure, mais vous étiez un peu hautain, alors vous vous êtes rapproché de la nature. Depuis, vous êtes ébouriffé. Chez vous, il n'y a pas que le petit chemin qui sent la noisette et sur vous, ça sent le vieux chêne, la mousse des bois et le lichen. Vous entendez les arbres parler, les hiboux chantent pour vous et vous consommez diverses herbes aux vertus parfois guérisseuses, parfois bien douteuses. Maintenant, on sait où vont les consommateurs de cannabis pour trouver leurs marchandises. Et ce n'est pas la taille qui compte avec les nains. Vous êtes un bon vivant, hein, fêtard. Vous aimez la bière, creusez dans la montagne, la bière, votre barbe, la bière, la barbe de votre femme, la bière, les mines, la bière, l'argent, la bière. Vous avez une passion pour les minerais et vous jouez au forgeron. Il est indéniable que vous fabriquez les meilleures armes et armures, même si le design n'est pas très fin. Pour vous, aventure rime avec fortune. S'il n'y a pas d'intérêt, vous n'imitez pas les pieds. Vous vous entendez bien avec les humains, mais vous détestez les elfes. Vous-même, vous ne savez pas pourquoi. Dès que vous en croisez un, vous vous prenez la tête avec. Ouvrez l'œil et le bon avec les archers. Vous auriez pu être le cupidon des champs de bataille. Mais quand vous décochez vos flèches, c'est pour endormir à tout jamais vos adversaires. Vous ne manquez jamais vos cibles à distance. Ça vous réjouit, ça vous donne bonne mine. En revanche, quand il s'agit de vous fondre dans un corps à corps, vous êtes dans le malaise le plus total. Il n'y a que votre arc que vous savez bander. Ne vous étonnez pas d'être toujours célibataire. Avançons à pas de loup avec les voleurs. Vous êtes discret et vous vous faufilez dans les ombres pour détrousser les endormis, les inconscients qui décuvent dans le caniveau et vos ennemis distraient lors des combats. Vous êtes le ninja des sables, un précieux allié pour votre groupe, mais vous préférez agir en solo plutôt qu'à 40. Votre plat préféré ? La dinde. Le seul moment où vous vous faites voir, c'est quand vous êtes en mode kéké en rodéo sur votre scooter volé. Tentons l'expérience avec les alchimistes. Vous êtes le pharmacien du quartier, le médecin de la cité, et votre réputation de guérisseur, faiseur de miracles est actée. Vous dealez des pilules bleues, mais parfois vous laissez le choix de pilules rouges. Vous vous amusez aussi à créer poison et potions aux divers effets physiques, car vous, vous savez vraiment guérir impuissance et malchance. Pour vous, rien n'est affaire de croyance, car c'est dans la science que vous obtenez les meilleures efficiences. Écoutons maintenant les bardes. Pour vous, la musique est la clé de l'amour, de l'amitié. Vous pensez donner du courage à votre groupe d'épopée lors des combats, mais en vrai, vous restez en arrière pour vous éviter de vous salir les mains. Vous manquez d'assurance, vous ne voulez pas prendre de risque. Être un artiste ne vous sauvera pas, mais vous prenez note de ces aventures épiques, car vous les compterez lors de banquets. Au final, vous êtes un peu l'historien, le transmetteur du savoir des ancêtres aux générations à venir. Volons au secours des princesses en détresse. Vous pourriez être dans un autre château, mais vous préférez l'aventure, vous avez la pêche. Après tout, qui a dit que les princesses devaient forcément rester enfermées à attendre leur prince charmant ? Pourquoi devraient-elles forcément porter une robe inconfortable et non pas une armure reluisante ? Pourquoi ne pourraient-elles pas elles aussi aller sauver leur amour prisonnier en haut d'une tour ? Allez, tenez, prenez mon cheval, foncez, parcourez le monde, vivez, et on comptera ici vos exploits. Accédons à la sagesse avec le Perfura. Passe-moi le rail ! Passe-moi le rail ! Où es-tu, mon petit ? Ah, te voilà ! Donne-moi un peu de ma potion magique, veux-tu ? Ah, ça va mieux. Rien de tel que du coca et du sucre blanc pour être en forme. Oh, j'ai de la visite ! Bonjour, Rando ! Tu viens pour l'énigme ? Bonjour, Parforas. Oui, je viens pour l'énigme. Oh, très bien. Voyons ce que tu as dans la tête. Voici l'énigme. Au carré, elle peut être vice, si les angles ne sont pas arrondis. Elle peut être chercheuse, mais cela n'aide pas quand on l'a perdue. Rien n'en sort quand elle est vide, et pourtant, quand on la creuse, souvent, elle apporte la solution. Qui est-elle ? Euh, je sais pas, je dirais, euh, la tête ? Oh, si rapidement ! Bravo, tu en as dans le crâne, mon petit ! Voici la clé ! Ah, vous voilà, monsieur Fourré. On vous cherchait dans tous les pads. Il va falloir arrêter de vous cacher dans les buissons. On en a marre de vous courir après. Oh, bonjour, infirmière Joël ! Tu viens pour attraper ma grosse clé ! Ce truc tout rouillé, qui sent la marée ? Allez, ça suffit, monsieur Fourré. On rentre, je vous ramène dans votre chambre. Vite ! Passe pas un trou ! Fuyons ! Monsieur Fourré, revenez ici tout de suite ! Que d'aventureuses prédictions, et tout de suite, c'est la météo d'Amandaverse. Nous allons vivre des étés de plus en plus chauds. Le climat s'emballe et les rues s'embrasent. La violence se veut révolutionnaire, mais le monde changera avec un peu plus de verre. Alors embrassez-vous sous les arbres, et ne vous plantez pas. ... ... Sous-titrage MFP. ...